Donc pour pouvoir parler des bovillages d'exceptionnel que je vous propose, c'est de vivre avec nous. On a vécu avec un de nos patients qui s'appelait Ali, qui est venu, on est venu, qui a 9 mois, qui a présenté des symptômes de respiratorie, donc des diarrhées, profuses, avec des bovillages, donc il a consulté, il est rentré directement en salle de déchocage. Donc voici ce que nous a montré le scope, c'est-à-dire un patient qui était un peu plus unique à 55, avec 87% de saturation à l'abondant, il était cataclicat à 180, et il avait un début d'hypothémique. Quand on l'a examiné, voilà ce qu'on a trouvé, on a trouvé un temps de recoloration qui allongeait, et donc un enfant qui avait un petit peu de déshydratation. Donc à partir de ce moment-là, on s'est posé des questions. Donc la première question, est-ce qu'il s'agit d'une détresse vitale, à votre avis ? Donc de quel type ? Voilà, donc c'est un choc hypopolémique, et qu'est-ce qu'on va faire ? Très bien, donc il faut remplir. Alors quelle voie d'abord ? Est-ce qu'on pose une voie vénus centrale ? Voie artérielle, voie osseuse, voie vénus périphérique. Très bien, donc c'est ce qu'on a fait. Donc comment est-ce qu'on choisit une voie vénus périphérique ? Il y a plusieurs critères pour le choix, et c'est la première voie qu'il faut au moins tenter en urgence. Donc ça va dépendre de la largeur de la veine, de l'accessibilité. Il ne doit pas, le fait de prendre une voie vénus, donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mesures de réanimation spécifiques, c'est pas un arrêt cardiaire, il ne doit pas gêner d'éventuelles mesures de réanimation. Et bien sûr, même si on est dans le cas de l'urgence, il faut respecter les règles d'accessibilité et l'opérateur doit être rentré. On n'apprend pas à faire sa première voie vénus sur un malade en état de choc. Donc il faut que ce soit la personne la plus ancienne qui a l'habitude qui gère ce malade. Et bien sûr, il faut utiliser un matériel qui est adapté. Donc il faut vraiment garder en tête que, même si on parle ici des voies d'exception, la voie vénus spériphérique, c'est la voie la plus courante et c'est celle qui doit être tentée en première intençon, surtout dans ce cas-là. Et cette difficulté, c'est qu'on n'a pas de voie vénus spériphérique, plus on parle, plus on a un risque de morbidité mortale. Donc nous, on a essayé la voie vénus spériphérique. Alors, ça c'est les différents sites qu'on utilise pour les voies vénus spériphériques, donc c'est surtout le membre supérieur, l'antérieur, l'épiclone pour les plus petits et la veine visuelle, etc. Alors là, c'est les différents diamètres. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est la bleue et la jaune. Donc là, je vous ai mis les différents débits en fonction. Ce qu'on peut, c'est-à-dire que c'est simple à obtenir. Une fois qu'on connaît la veine maximale, c'est la veine. Par exemple, ici, on a, si on veut remplir un CCB, donc on le calcule, mais c'est aussi par rapport au diamètre de la veine. C'est-à-dire que si on veut vivre un débit et qu'on n'a pas de diamètre possible, il faut aller vers un autre type d'abord veineux. Donc la méthode... Est-ce que vous avez déjà pris la veine de spériphériques ? Oui ? C'est facile ? Non ? En fait, il faut être entraîné. Il faut être entraîné. C'est-à-dire que c'est plus facile que d'autres choses. On a l'habitude de faire, c'est juste qu'on ne le fait pas dans notre pratique courante. C'est des intermédiaires, c'est plus compliqué pour nous. Donc il faut bien respecter l'angle de 20 à 30 degrés, on n'essaie pas de monter trop vite. Donc il faut vraiment bien rentrer et après aller vers l'horizontale. Donc pour la fixation, ça c'est très important et je vous ai mis cette photo parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Il faut vraiment que ce soit visible. Qu'on puisse voir est-ce que notre liquide va vraiment dans la veine. S'il n'y a pas d'extraordination, on ne connaît pas de pensement occlusif. Donc il faut vraiment que ce soit un pensement occlusif, mais qui est important, qu'on puisse voir ce qui se passe autour de la veine. Alors combien d'essaises ? Donc nous on a essayé, on a essayé, donc la question qu'on se pose c'est combien de fois ? Donc une fois, ça fait j'essaye, ça marche, c'est bon, ça ne marche pas. Combien d'or ? Deux. Alors j'essaye deux fois. On passe la main. C'est bien. Est-ce que c'est autant qu'il le faudra ? Non ? Est-ce que c'est en cas de choc ? Ce n'est pas le nombre mais le temps qui est important. Alors vous iriez vers quelle réponse ? Un, deux, autant qu'il le faudra. Deux, non. C'est en fonction des choix qu'on a. Si c'est le seul choix. Bonjour Khalil, là tu es en retard. Approche-toi, approche-toi. Je vois une erreur tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas tenter par exemple autant qu'il le faut de moi. Par exemple tu vas prendre les membres supérieurs, les membres inférieurs, les jubilaires, les épicrâniennes, et c'est là que tu vas aller. Je vois une erreur tout à l'heure. Donc là, on est à peine à la voie vénusse périphérique. Donc là, avant de passer, là on est encore à l'étape initiale. Vous parlez, vous parlez de la voie vénusse. Oui, c'est pour ça que quand on arrive en retard, on sera le temps de répondre. Vous parlez de la voie vénusse. Donc Khalil, là en fait c'est un, pour te faire court, c'est un nourrissement de notre point qui est déshydraté, qui est en collapsus. D'accord ? Donc on va essayer de prendre une voie vénusse périphérique. Donc la question c'est qu'on essaie combien de fois. Avant, soit de passer la main, soit de passer à un autre type d'abord de la voie vénusse. D'accord ? Donc deux, en général, on passe la main à une autre personne. Et en cas de choc, c'est pas important. En fait c'est important le mot et le temps. Est-ce que vous avez une idée sur, normalement, combien on devrait passer pour prendre une voie vénusse périphérique ? Enfin, 90 secondes, normalement, tu devrais passer. Si tu es bon, tu dois le faire en 90 secondes. C'est 10 secondes. Donc c'est-à-dire que normalement, même si c'est un seul essai que tu passes, ça te prend plus de 90 secondes pour prendre la voie vénusse, c'est pour que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne la prendre. Bon, là, il faut qu'il y ait deux personnes qui essaient de les prendre en même temps en cas de détachement. Donc là, on a un peu le temps. Et par exemple, si c'était un arrêt cardiaque, on n'aurait pas eu cette discussion. Si c'était un arrêt cardiaque, on aurait fait quoi ? On serait allé directement vers la voie vénusse. C'est-à-dire qu'une seule tentative, on passe pour la voie vénusse. Donc normalement, après deux tentatives, on passe la main, on essaie de trouver une autre personne. Et bien sûr, il faut toujours garder en tête qu'on préserve le capital vénus, on ne va pas s'amuser à aller piquer toutes les veines et finalement se retrouver avec aucun arbre. Parce que le but, même si on a des voies d'exception qu'on va avoir tout à l'heure, le but c'est quoi ? C'est de switcher juste après, dès que possible, vers une voie vénusse-vénus. Parce que c'est la plus sûre, c'est la plus sûre. Donc on ne peut pas s'amuser à piquer partout, partout, partout. Et à la fin, on prend une voie centrale ou on prend une voie intra-osseuse et on ne peut plus revenir en arrière. Donc on essaie d'autres certains sites en attendant de prendre une voie d'exception. Donc nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a essayé trois et nous, c'est vrai, on a une équipe d'infirmiers qui sont assez jeunes. Et on n'a pas réussi. Donc quelles alternatives ? Il y a plusieurs alternatives au traitement par voie vénus, aux autres types de traitements. Donc ça peut être endotracéale dans certaines pathologies, intramusculaires, rectales, orales, ou rectales comme dans les combusaux par exemple, orales, nasales, parmi la nation. Mais le problème, c'est que, donc, sous-cutanée, je viens d'apprendre avant ma présentation qu'on pouvait l'hydrater dans le sous-cutané par Mista. Mais est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces voies-là dans ce contexte-là d'hypogénier ? La réponse est non. Est-ce qu'on peut vraiment aller prendre une voie vénusse centrale dans le contexte de l'urgence ? En réalité, on ne l'a pas fait parce qu'on avait peur des complications et il n'y avait pas... Oui ? Oui ? C'est compliqué parce que celui-là, il a 180 de fréquence cardiaque. Celui-là, il a 180 de fréquence cardiaque. Il était vraiment, c'est-à-dire qu'il a un début d'hypotension, c'est-à-dire que le temps... 8-4. Le temps, il avait une 4 de diastolique, le temps de commencer, la réhydratation par voie orale, ça, on risque de pérenniser le choc. Donc, normalement, l'urgence, c'est le remplissage basculaire avant la réhydratation. Bon, après, si on peut réhydrater, s'il est difficile à piquer, c'est ce qu'on est en train de faire, il y a d'autres moyens de le piquer avec des... Et ça va nous prendre une minute pour pouvoir rétablir, pour prendre un abord basculaire et pouvoir rétablir sa voie vénus. Parce que là, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la déshydratation sévère où on va tenter une réhydratation par voie orale. D'ailleurs, même les indications de la réhydratation, de la déshydratation sévère, même en l'absence de colapsule, on commence par notre voie vénus. Pendant les premières heures. Et après, on passe, dès qu'on peut, à la voie orale, ce qu'on porte sur le glaceau. Et après, on peut avoir un pseudo-choc compensé qui va se décompenser très rapidement. Et la réhydratation, enfin, on va avoir une portion de la strigle. Ça va prendre du temps. Alors que lui, il est vraiment en hypobolimie. Il y a un authentissement cardiaque de son... C'est-à-dire qu'il est en tapitardie, il a 150-280 de précision. Il a un début d'hypotension. Il faut rétablir sa voie vénus rapidement. Combien va vous falloir de temps pour rétablir une voie vénus avec une réhydratation par voie orale ? Je vous pose la question. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça. Réhydraté par voie orale, quelqu'un... Quelqu'un qui en est là ? Tu as déjà essayé ? C'est un choc pour vous. Donc là, on ne part du choc. Il n'y a pas du choc, non. Le compitmot de l'ispectalité et la déshydratation. Tout le plan problème, déshydraté, etc. Il est un phénomène qui est un phénomène qui est en связi opse, auquel il y a tout l'estable de l'administration avec les projets qu'ils a rencontrés et à ce moment-là celui-là qui l'a révérité par voie orale va assis et celui qui a sa déshydratation qui a augmenté il y a deux heures, trois heures, et puis celui qui l'a révérité à trois heures c'est l'idée, c'est l'idée, très bien donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de position, c'est qu'on va appeler quelqu'un qui va prendre une jugulaire externe donc l'infirme est expérimentée, qui était en réa, etc. donc il y a une bonne expérimentation aussi donc finalement la veine jugulaire externe aussi c'est une bonne alternative parce que c'est la seule veine de gros calibre qu'on arrive à voir même en situation d'hypoblémé mais le problème c'est, l'anatomie le plus petit, c'est quand ils sont heureux, celui-là il a neuf moins c'est du coup qu'il court, la nécessité de l'orientation, parfois on n'arrive pas alors si j'ai fait un arrêt cardiaque, ça va être compliqué de pouvoir réanimer donc ça reste donc un choix qui est envisageable donc nous, ben on n'a pas réussi, donc du coup même à la jugulaire, vraiment on n'a pas réussi à la plante donc on fait quoi ? on ferait quoi quand même un peu à ça ? donc voilà, je vous remets les... alors tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé la réa on s'est dit bon, il n'y a pas de voie de spérifium possible on va faire quoi ? on va appeler la réa, donc le résident de réa est venu et il a dit, il est venu tout content avec son titre de voie centrale donc il a pris une voie centrale alors la voie centrale, même si on dit pch, ben finalement selon la A, c'est la deuxième voie qui est recommandée dans le collapsus, même avant la voie hausseuse, dans le choc qui pouvait aller sous réserve que, donc il y a des conditions, sous réserve que la prise de la voie veineuse centrale ne doit pas dépasser 5 millions c'est-à-dire que la personne qui va venir prendre la voie centrale ne doit pas dépasser 5 millions donc on doit être sûr que la personne qui vient la prendre, c'est une personne qui veut expérimenter alors pourquoi est-ce qu'on croit une voie centrale ? c'est pour pouvoir avoir de gros volumes, pour pouvoir donner des drogues pour pouvoir monitorer en centrale donc le matériel, on a plusieurs types donc ça c'est les quatre voies centrale on a de 1 à 4 minières donc c'est pour pouvoir avoir plusieurs traitements et donc bien sûr qu'il faut respecter la faille en fonction de l'âge donc maintenant ce qu'ils font les réanimateurs, c'est qu'ils la prennent en éco-guide nous on faisait pas à notre époque, c'était vraiment les repères anatomiques etc. donc maintenant ils arrivent vraiment à la prendre en 5 minutes mais aussi, même principe, on ne doit pas gêner les mesures de réanimation donc finalement Ali, il a eu une voie intra-oxieuse tout simplement parce que même la voie centrale c'était assez compliquée donc on a prouvé un peu dans tous les sens, on n'avait pas le matériel et on s'est débrouillé en matériel de voie oxieuse donc on a pu finalement le dégrader par voie oxieuse donc ce qui nous amène à l'atelier proprement dit d'aujourd'hui donc qui est la voie osseuse proprement dit donc ce n'est pas un procédé qui est récite encore c'est quelque chose qui date de 1922 où ils ont commencé à transfuser parfois une voie osseuse il est recommandé depuis 1988 dans le PAX et dans les corps un peu plus tôt donc c'est quelque chose qui fait partie des guidelines surtout dans le cas de la vie cardiaque donc on a besoin d'un avort vasculaire qui est immédiat alors comment ça marche ? donc le principe c'est quoi ? c'est que le KT il est placé au niveau des épifices donc des olons donc on utilise plus un os recondueux par rapport aux os compactes qui sont moins épais donc on a un accès au réseau vasculaire intranébulaire puis au canal vénuscentral puis directement vers la circulation vénuscale donc ce qui est bien c'est qu'en cas de collapsus ça se collabagne en cas de collapsus au typotension donc c'est une voie d'avoir qui est très intéressante alors quand est-ce qu'on indique la voie osseuse ? ben l'arrêt cardiaque c'est en première ligne dans l'arrêt cardiaque de l'enfant donc c'est des patients qu'on n'arrive pas à appliquer finalement et dans le contexte de l'urgence c'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure toutes les solutés qu'on peut passer dans cette techniquement on peut passer tout ce qu'on veut dans une nouvelle chose c'est-à-dire on peut même passer de la nutrition parentérale en théorie mais on ne le fait pas parce que c'est une voie qu'il faut retenir c'est une voie d'excédent c'est-à-dire qu'on regarde le maximum de 24 heures c'est une voie qu'on doit enlever au bout de 24 heures parce qu'il y a... donc patients obèses nécessitant d'avoir vénus c'est-à-dire que si on a un enfant mais on sait que le prime avant qu'on ne va pas réussir à prendre la voie vénus on ne va pas s'amuser à se dire bon on essaye une fois, deux fois, etc. parce que tous les intervenants ne sont pas expérimentés on peut le rédrater le temps d'avoir une visibilité par exemple une humaine et continuer plus tard donc les détresses vitales qui nécessitent un abord basculaire après l'échec de l'abord vénuspectifédique et donc chez l'adulte, on arrive quand même en état turc alors elles sont contre-indiquées quand on n'arrive pas à avoir les repères anatomiques mais de toute façon on va voir tout à l'heure qu'il y a plein de sites donc on finit toujours par en trouver l'un d'accessibles chez l'enfant bien sûr en cas de fracture maintenant on parle surtout des enfants qui viennent des enfants qui les fracturent ouverts, etc. donc ils viennent en urgence si on a eu une bosseuse sur l'homémos pendant 24 heures c'est à dire durant les dernières 24 heures si on a un enfant qui avait déjà une prothèse ou un matériel d'ostéosynthèse forcément si on a un émisible on ne va pas aller mettre une bosseuse dessus le polytron, alors c'est discuté alors le polytron, vraiment ça dépend ça dépend du réglement régional mais en règle générale on y vit bien sûr chez le patient immunodéprimé si on n'a pas d'autre choix c'est des contre-indications qui sont relatives si on n'a pas le choix on peut mais de préférence un abordeuse chez le patient de toute façon vous l'avez essayé avec les médulogranes c'est un texte qui évite ils font des oscins très rapidement donc on évite au maximum et bien sûr en cas de brûlures au niveau du site c'est à dire si on a une brûlure au niveau du visage on peut prendre le temps au niveau du temps alors quels sont les avantages ? d'abord c'est rapide alors le temps moyen chez une personne là on va vous l'expliquer tout à l'heure chez une personne non expérimentée c'est 2 minutes d'accord ? et expérimenter ça dure très très rapidement parfois moins d'une minute donc bien entendu c'est ça le principal avantage par rapport à la brûlure centrale c'est la rapidité, l'obtention d'un accès bas cellulaire donc la facilité de la bosse c'est très simple donc on peut apprendre tout seul on n'a pas besoin de s'installer pour apprendre c'est à dire qu'il s'agit juste de regarder des vidéos donc c'est vraiment très très simple à effectuer on peut s'entraîner partout donc on peut donner tout qu'on veut comme médicament et soluté on a les mêmes dilutions et les mêmes posologies qu'avec les autres abords vasculaires et on peut avoir des débits de perfusion qui sont élevés donc avec un débit hausqueur droit en tant que de 10 secondes c'est à dire que rapidement on peut rétablir une volée et on a la possibilité de prédépendance en même temps en général on peut tout prélever sauf certains éléments de l'ombre comme le sodium, le calcium, les plaquettes qui ne sont pas fermes mais en règle générale on peut avoir, on peut prendre un million de l'ombre aussi alors les sites de pause, comme vous pouvez le voir donc on a vraiment, ben là il y a de l'eau juste qu'on joue, on peut aller prélever donc chez l'enfant on n'utilise pas le scanogon donc idéalement en fait c'est ce qu'on utilise c'est au niveau du tibia proximal donc on peut utiliser le tibia distal quand on n'arrive pas à avoir les repérations vous pouvez utiliser l'humérus proximal, le févérus distal et les épiomédiaques donc on n'utilise pas le stéréo donc ça c'est une courbe qui montre donc les différents là où on voit notre cathéter dans les différentes dans les différents sites de pause alors voilà, au niveau du tibia proximal donc ce qu'on fait c'est un centimètre en dessous et en dedans de la tuberosité donc normalement c'est là c'est à dire que, on a notre tuberosité on descend un centimètre et un centimètre en dedans alors si on n'arrive pas à palper la tuberosité bah c'est au cas par rapport à l'ombre du dieu parce que parfois on n'arrive pas à palper, on va le voir tout à l'heure la tuberosité tibiale antérieure on a notre repère c'est la partie inférieure de la rotule donc le tibia distal c'est au-dessus de la maléole interne donc c'est 1 à 2 centimètres ou 3 centimètres en confond de l'âge le fémoral distal donc c'est au niveau de la face antérieure du fémur donc 1 centimètre au-dessus de la rotule et en dedans donc c'est toujours vers l'intérieur et l'humérose proximale c'est la face antérieure du fémur c'est deux doigts en dessous de l'os du coracoïde de la tuberosité humérale mais celui-là on ne l'utilise pas beaucoup donc en cas d'échec en fait l'humérose en général s'utilise chez l'adulte et surtout c'est quand ils prennent des bourses dans le fond pour des accidents de voiture c'est leur bours qui est accessible donc si on n'arrive pas ça arrive rarement mais ça arrive donc il faut essayer un autre essai donc en général on commence par le tibia proximale et si on n'arrive pas on passe à l'autre tibia proximale si on coupe et après on peut aller vers les autres essai alors voilà le matériel donc nous ce qu'on a de dispo c'est surtout donc on a deux types de choses qu'on peut utiliser soit les catés de médio que vous voyez ici on a les petits et les plus profonds donc en fond de l'âge donc en général les dispo et enfants et comment est-ce qu'on fait ? donc en fait c'est une insertion c'est comme le médio c'est le même principe c'est l'insertion c'est-à-dire qu'on fait des mouvements de rotation vers l'intérieur de l'ospe selon dans le cycle de ponction alors celui-là il a existé à un moment donc nous chez nous on l'a jamais vu le pic c'est un système de détente on prend une sorte de piscolaire donc on tire ça avant et après on dévise donc nous voilà ce qu'on utilise c'est le système motorisé donc je vais pas l'activer parce que le nombre de le nombre de tirs est pré-déterminé donc je vais le laisser pour vous pour que vous l'aisez donc voilà donc avant toute chose donc reconnaître le principe le principe c'est comme une personne en fait c'est vraiment comme une personne on tape une fois et on personne et on s'arrête quand il y a la sensation donc la première chose c'est deux liens selon la vie le dernier était que c'est notre moteur de préparer notre matériel et de vous dire ok de choisir notre troncord parce que ça sert à rien de venir cliquer avec notre troncord qui est trop petit on rencontre après condamné seulement à élever un autre temps donc il faut vraiment bien choisir son matériel avant de se lancer donc là c'est juste une petite route qui montre le forage disons le perçage avec le médulon on a des bords assez déchiqués et bien sûr pour ce qui est électrique on a des bords qui sont adaptés alors voilà le matériel qu'il faut préparer à l'avance enfin à l'avance donc alors le kit qu'on voit le kit il a déjà besoin le prolongateur et le matériel de fixation on va enlever le troncord et le troncord d'accord ? qui est donc c'est fermé et c'est stérile donc bien sûr notre pistolet alors deux seringues pourquoi deux ? à votre avis ? avant le prélèvement avant le prélèvement on va tirer pour la peau très bien et l'autre ? très bien pour injecter parce qu'il faut donner un flush de sérum de salé avant de donner nos traitements donc bien sûr acépsi-route c'est l'os on ne s'amuse pas à faire même si on est dans le cadre de l'urgence le but étant de résoudre l'urgence pas de la crée donc on a le connecteur donc bien sûr le connecteur avant de le poser et on le pose et le système de fixation qui est dans la même boîte là je vous aimez même la Xilo alors la Xilo nous on n'utilise pas un millifro et on va voir deux coups donc je reprends le site de ponction parce que finalement si on rate le site de ponction et l'angle on n'est pas dans le bon endroit donc du coup finalement c'est vraiment la chose la plus importante c'est de bien 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 repérer là où on va ponctionner donc un centimètre en dedans et en dessous ou deux doigts directement sur la base de la rotule donc on avance d'un centimètre vous voyez un centimètre de la tuberosité tibiale donc comme je vous l'ai dit donc la tuberosité tibiale parfois elle est difficile à palper surtout si elle est tout petit donc on prend la rotule on est sûr de la palper on peut prendre comme repère la rotule donc on désinfecte et on repère le site de ponction donc est-ce qu'on peut faire une analgésie locale ou pas ? mais le problème de l'analgésie locale c'est que si c'est une crème hydrale il faut attendre si c'est des injections de xylo donc on discute avec les réelles c'est en fait le même nombre d'injections que le fait de mettre le trocar en lui-même par contre on va voir ce qui fait mal réellement donc on l'a déjà dit donc il faut tourner, tourner, tourner donc on va faire ça sur le plan en pratique puis retirer le stylet et on vérifie donc la bonne place donc comme l'a dit notre ami Réveillon il faut installer et voir si on a un mouvement alors avec les yeux c'est plus simple c'est-à-dire qu'on va monter le trocar dans le pistolet on va se positionner on va se mettre à 90 mm donc on fait pas plusieurs mouvements c'est un mouvement une fois que c'est fixe donc on retire pour voir si on est en place alors comment est-ce qu'on sait qu'on est bien en place ? on n'a jamais ressenti la sensation on ne sait pas si c'est la bonne sensation mais tout simplement on peut avoir le repère d'accord ? il y a un repère ça veut dire que l'aiguille ne doit pas être inférieure c'est-à-dire qu'on doit avoir le dernier tri ou celui-là c'est-à-dire que ce repère des 5 mm doit être visible donc s'il est vraiment à l'intérieur de l'os là on n'est pas bon ça veut dire qu'on est trop rentré ou s'il est trop sorti ça veut dire qu'on n'est pas dans l'os dans la moelle alors une fois qu'on a introduit on a introduit notre notre aiguille on prélève pour voir est-ce qu'on si on a un examen d'apprentissage si on a un retour etc et puis on fixe alors il faut fixer c'est-à-dire qu'avec l'éto-carnemée du long on n'a pas besoin ça se fixe parce qu'il y a des petites ailes on peut juste fixer avec un sparadrap là par contre pour mettre un dispositif de fixation et voilà donc ce que je veux vous dire c'est qu'une fois qu'on va commencer notre perfusion donc la première chose qu'il faut faire c'est un flash pour ouvrir l'axé vasculaire mais il faut c'est là et c'est très douloureux c'est cette première perfusion c'est la perfusion dans l'os qui est très douloureux donc c'est là qu'on peut proposer une analgèse d'accord ? donc ce qui est recommandé c'est de donner de l'axé nocaïde à 2% d'accord ? donc c'est 0,5 mm par kilo donc un flash de 0,2cc sur quelques secondes jusqu'à obtenir une analgésie une analgésie elle est obtenue quasi genre en quelques secondes c'est-à-dire à partir de 40-60 euros donc ce qu'il faut faire c'est faire le flash d'analgésie et après donner les autres solutés pour la prise en charge de la doule aussi donc ce qu'il faut savoir c'est que la pression en entrée enceuse est nettement supérieure à la pression au niveau des voies vendeuses périphériques au niveau de l'arc la prise en terre c'est ce qu'on veut dire la prise en terre alors là il faut qu'il y ait une pression qui est supérieure donc il y a les ballons à contre-cressions qui permettent d'envoyer votre soluté donc nous on n'en a pas donc ce qu'il faut vraiment on comprend pour pouvoir avoir ce débat c'est-à-dire que notre pression doit être supérieure à la pression intra-oxys ce qui est vu qu'il est de l'ordre de 25 à 25 millimètres de mer quand tu branches une perfusion la pression intra-oxys elle est supérieure à la pression au niveau de l'arc 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 ? Et le tigle between et le tigre est plus dynamique voilà je vous ai mis les doses et c'est 0.5 milligrammes par kg et pour faire short pour les docaïcs de Rou-Cent c'est 0.025 millilitres par kg sans dépasser l'arc de l'arc de lui donc on donne par 0,2 0,2 alors comment est-ce qu'on sait qu'on est beau ? Donc déjà, quand on rentre, on sait qu'on est rentré à l'intérieur, qu'on a cette sensation de franchissement de la corticale. Quand on bouge, il y a X. On a le reflux quand on aspire de la moelle. Quand on donne notre premier flush, il n'y a rien qui diffuse autour. Et on arrive à donner des débits qui sont adaptés, donc on n'a pas de résistance à l'intérieur du tout. Et par exemple, quand on donne, je ne sais pas, une progression d'hypoglycémie, on va voir par exemple le résultat immédiatement, on recommence notre remplissage, on voit notre résultat. Alors, qu'est-ce qu'on surveille ? Parce qu'il faut savoir, mine de rien, même si on est dans l'os, etc., on n'a pas beaucoup de complications. Si on respecte toutes les règles d'aseptie, il n'y a pas de raison. Et j'ai toujours pensé que l'infection, c'était la première complication des voies osseuses. Finalement, c'est l'extraventation du liquide, c'est juste la mauvaise cause. Donc, finalement, si on fait très attention, il n'y a pas de raison que l'os sain. D'accord ? C'est-à-dire que si on est dans un opétabou, si on est dans un aveu, on n'a pas le choix. Par exemple, c'est des polytrones qui sont pris en charge dans la rue. Et même là, on fait très très attention, donc il n'y a aucune raison. Donc, on pourrait avoir, donc c'est le syndrome de compartiment. L'os sain, il y a une fracture du tibia, c'est des enfants qui sont déjà des os qui sont fragiles. Les embolistes microscopiques, c'est rare chez l'enfant, surtout chez la rue. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'os sain doit être rendu au bout de 24 heures. Donc, plus on dépasse les 24 heures, plus on a un risque de complication, plus on a un risque d'injection, plus on a un risque de laison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on fixe, il faut mettre l'étiquette avec l'heure exacte et la date exacte. J'ai l'impression qu'on s'est dit, oui, je l'ai posé vers 15 heures. En fait, on ne s'est pas rendu compte. C'est des choses qui arrivent. En fait, j'étais en salle de déchocage vers 15 heures et je l'ai fait vers 15 heures. Non, il faut vraiment être précis parce que ce genre de choses, c'est très important. Il faut toujours équiper. J'ai fait des vacances, on veut ramener les étiquettes. Très bien. Donc, maintenant, je pense que vous avez tout compris. Donc, maintenant, on va essayer de poser nos voix au sujet dont vous vous avez. Alors, qui veut essayer ? Alors, qu'est-ce que tu préfères ? L'œuf, le poulet, la dame. Dis-nous ce que tu préfères, l'œuf. Qu'est-ce qui est plus proche à la réalité ? Ça dépend de ce que tu as rendu en hôpital. Ça, c'est le mien. C'est celui du sérieux. On en a enlèves. Si tu n'as rien, on te conseille d'essayer un programme. Sur un autre, sur un autre. Essaye de se rendre. C'est-à-dire un peu plus. C'est-à-dire un sensier. C'est-à-dire un sensier. Et quand tu as un sensier. Merci. 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 Si tu vas trop au poids, il faut vraiment que tu mesures ta peau. Si tu vas trop au poids, tu vas... Non, non, le trou est une autre peau. Ça m'en va de marre. Est-ce que c'est oui ? Non, non, c'est que je passe la peau. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La principale complication, c'est le certain compartimental. Et non, on reçoit en réanimation de temps en temps des enfants qui vont me voir osseuses. Par exemple, dans d'autres hôpitaux, là, on les retire. Oui, on va en faire quelques... Ah, on va en faire des lances. Et on en a repris, je trouve ça, avec des appels, je le disais. Oui, parce que c'est franchement, c'est la principale complication. Je n'ai jamais vu de stimuler, par contre, je l'ai vu une dizaine de ce moment. Oui. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un peut l'essayer ? Marc, il faut l'essayer. Par contre... Tu veux des gants ? Sur l'œuf. Ah non, 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 c'est grand, c'est grand. C'est grand, c'est grand. Quand tu fais les endoscopiques, moi, je n'ai jamais essayé de... Moi, je ne connais pas d'autres... Alors, tu veux essayer avec le... Moi, je n'ai jamais eu de stimuler. Ah. Tu peux essayer de... C'est beaucoup plus grand. Ah, il se voler, c'est rapide. Alors, prendre ce qu'il y a dans le kit. Donc, ça, c'est obligatoire. Parce que nous, nous, on avait perdu ça. On a essayé de le brancher directement, ce qui est catastrophique. Donc, là, on le branche. Alors, ça, c'est... Donc, on croit que cette technologie, que ça trouve, on ne pourra pas l'utiliser, parce qu'on n'a pas de grandeur d'enfance. Si l'Egyptie est... Chiaouli. Après, j'aime toi. Mais on va récupérer les hôtes du monde. Tu peux l'appeler au filmur de tous les gens qui ont l'aït. C'est magique. Oui, oui. T'as suivi la présentation. T'as suivi la présentation. Donc, maintenant, on est là. On est là. Tu veux l'âge ? L'âge pour le... Comme ça, j'ai déjà fait. J'ai jamais été sur... Allez, vas-y. Il est là. Je ne comprends pas. Il y en a pas. Je ne comprends pas. Il est là. Il faut que tu nous refaises. Un seul jeu. Tu me ménèves sur le truc de... Tu ménèves sur le truc de Thérèse. Non, c'est pas le moment. Parce que si tu cherches... Est-ce que là, il va y avoir de extraterrestre ? Alors, là... Je pense qu'on va tous aller changer. Tu n'es pas à 4 mènes. C'est bon, on va finir le... On va cacher un, deux, et c'est un autre coup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501